Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Émotions à la Une, l'émission de la rédaction de Nice Matin. Nous recevons aujourd'hui Loïc d'Ombreval, député La République en marche des Alpes-Maritimes. Bonjour Loïc d'Ombreval. Bonjour. Loïc d'Ombreval ce samedi est marqué par le blocage des gilets jaunes partout en France. Est-ce que vous comprenez ce mouvement ? Je comprends ce mouvement. Je comprends qu'il y ait une exaspération sur la hausse des prix du carburant et que les gens qui ont besoin de leur voiture soient irrités par ça. J'attire juste l'attention de ces gens sur deux aspects. Le premier aspect c'est que s'ils souhaitent bloquer les axes routiers de notre pays, il faut qu'ils pensent qu'il y a des femmes qui vont accoucher, il faut qu'ils pensent qu'il y a des gens qui vont être dialysés, il faut qu'ils pensent qu'il y a des pompiers qui vont les sauver des vies. Il faut qu'ils s'y pensent tout le temps. Et que pour cette raison, il faut qu'ils soient extrêmement attentifs et qu'ils sachent que bloquer un pays, c'est passible d'un certain nombre de peines. Parce que derrière, il peut y avoir des vies à la clé. C'est ce que je voulais dire essentiellement. Sur le fond, la taxation écologique, on comprend tout à fait la motivation, la finalité, mais visiblement les Français ne l'ont pas vraiment compris. Est-ce qu'il y a eu un déficit d'explication, de pédagogie ? Oui, probablement. Par contre, moi, ce que j'observe, c'est quoi ? Quand Nicolas Hulot part du gouvernement, tout le monde hurle. Et tout le monde dit « Oui, effectivement, ce gouvernement n'en fait pas assez en matière d'écologie ». Et puis quand on prend une mesure, qui est une augmentation de quelques centimes pour taxer effectivement le diesel et l'essence, dont on sait qu'il tue environ par an 50 000 personnes, tout le monde hurle. Sur l'augmentation totale du litre, du gasoil et de l'essence, il y a quelques centimes, le quart en fait de l'augmentation qui est liée à cette augmentation de la taxation sur l'écologie. Le reste étant lié à l'augmentation du prix du baril. Voilà. Donc il faut absolument qu'on devienne autonome vis-à-vis de ceux qui nous vendent leur pétrole. C'est ça la question. Ce sont des décisions qui sont extrêmement dures à prendre. C'est de la transformation. C'est une forme de révolution. Et donc évidemment, la décision est difficile à prendre. Les gens hurlent, c'est normal. Mais à la fin, il faut absolument qu'on l'en tienne parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à dépendre du pétrole des pays qui nous le vendent. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que l'ensemble de cette augmentation et de ces taxes ne sert pas justement à la transformation écologique. Elle sert intégralement à la transformation écologique. Aujourd'hui, le budget de la France en 2019, c'est quoi ? C'est 34 milliards d'euros qui sont sur la question d'écologie et 34 milliards d'euros d'encaissement liés aux taxes. On retransmet l'euro près. Ce que l'État encaisse en matière de taxes écologiques pour le reverser, pour accélérer la transition. Donc il y a une égalité parfaite entre ces 34 milliards. Merci beaucoup Loïc D'Ombreval. Merci à vous. Prochaine émission d'Émotions à la Une, samedi prochain à 13h. Bon week-end à tous. Merci.